La règle de la réciprocité, elle est utilisée par nous, par nous tous, sans même qu'on s'en rende compte. Maintenant, il y a des gens qui vont spécifiquement utiliser la règle de la réciprocité pour chercher à vous influencer et à obtenir quelque chose de vous. L'idée, c'est déjà de comprendre comment cette règle, elle marche. Une fois qu'on comprend comment cette règle, elle marche, déjà, on a beaucoup moins de chances de se retrouver dans un cas de figure où on se fait influencer négativement. Je vais vous donner un exemple tout bête de la règle de la réciprocité en action. Vous connaissez une marque de cosmétiques qui s'appelle Sakara ? Peut-être que tu connais, non ? Non, ça ne te dit rien ? Ça ne me dit rien. Bref, il doit y avoir deux boutiques à Paris et c'est les champions de la vente incontestés. C'est très, très, très difficile de leur résister. Leurs vendeurs, ils sont hyper bien entraînés. Amusez-vous à passer devant chez Sakara. Il y en a un rue des Frambourgeois et un rue Saint-Honoré. Passez devant la boutique, vous allez voir. Alors, il y a deux personnes devant la boutique. Généralement, c'est un homme et une femme. Et vous passez à côté, ils vont avoir un contact visuel avec vous. Et tout de suite, ils vont vous donner quelque chose. Ils vont vous donner quoi ? Un échantillon, ça va être un petit savon, un petit gommage, un petit machin. Ils vous donnent quelque chose, vous recevez, vous faites un merci. Et là, c'est parti. Vous avez mis le pied dans l'engrenage. Et ils vont commencer à vous dire, ah, mais alors, vous connaissez la marque, ta 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 ta. Et il y a tout un speech de vente derrière qui commence justement par un accueil cordial avec le don de cet échantillon et qui se termine par vous qui achetez quelque chose. Très difficile d'y résister. Franchement, allez faire l'expérience, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et bien en fait, là, on voit une application de la règle de la réciprocité. À partir du moment où on vous donne quelque chose, vous vous sentez redevable. D'accord ? Donc là, on a reçu un échantillon. C'est comme ça que la plupart des marques fonctionnent. C'est inclus dans leur marketing. Sephora, on a des échantillons. Je ne sais pas, il y a plein d'autres marques auxquelles vous pouvez penser qui utilisent la règle de la réciprocité, non ? Ah, exactement. Quand tu passes rue Montorgueil, il y a des mecs avec des pizzas dehors. Dans toutes les grandes villes, ils font ça. Ils sont avec des pizzas dehors. Il y a deux, trois pizzas qui circulent et tu peux venir manger un petit morceau. Donc, tu as reçu quelque chose. Une fois que tu as reçu quelque chose, tu ressens l'obligation en fait de donner derrière. En fait, la règle de la réciprocité, c'est vraiment quelqu'un te donne quelque chose. Que ce soit de l'argent, que ce soit de son temps, que ce soit de la force physique, que ce soit quelque chose à manger. Bref, n'importe quoi. Il y a des expériences qui ont été conduites comme ça. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui explique très bien ce principe-là. C'est Influence et manipulation de Cialdini. Je vous conseille vraiment de le lire en marge de la masterclass. Il explique justement à l'auteur que lors d'une expérience, où ils ont vraiment fait avec différents groupes, ils ont fait en sorte d'essayer de vendre des choses à des gens. Dans un cas, le vendeur, bonjour, ça va, je vends mon truc. Dans l'autre cas, il offre une canette de soda aux gens qu'il accueille. Et on voit que le nombre de gens qui vont acheter augmente significativement derrière. Pourquoi ? Parce que j'offre quelque chose, j'offre une canette de soda, et du coup, derrière, j'ai envie d'acheter. Vous, c'est la même chose. Au travail, effectivement, vous allez peut-être avoir un collègue qui va vous rendre un petit service à un moment donné. Il ne va pas forcément vous le verbaliser, en fait. Il va simplement, à un moment donné, là où lui, il a le temps, il va vous rendre un petit service. Tiens, je te file ça, je te donne un petit truc, un machin, un petit tableau Excel, un petit machin. Vous allez dire, ah merci, c'est trop cool, ça me sauve la mise. Et derrière, cette personne, elle va vous redemander quelque chose. Et vous, vous allez avoir énormément de mal à résister à cette personne. Je suis sûr que dans votre vie personnelle, ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous rend un service. Ou du moins, vous êtes dans une situation où quelqu'un vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais vous allez le faire quand même parce que cette personne, elle vous a déjà donné à un moment donné. La réciprocité, elle est présente absolument partout. Ça se fait de moins en moins. Mais à une époque, un homme qui allait, par exemple, aborder une femme dans un bar, automatiquement, il allait lui offrir une boisson. Donc, il allait parler avec elle, il lui offrait une boisson. Et les femmes, derrière, c'était compliqué pour elles déjà de rejeter le mec parce qu'à partir du moment où j'ai reçu quelque chose de la part du mec, je me sens un peu redevable. Et je me dis, bon, voilà, il a payé les boissons, donc voilà, je vais rester un peu. Je vais parler avec lui. Et dans un premier temps, c'est uniquement la règle de la réciprocité qui fait son effet. Ce n'est pas du tout que le mec est attirant ou intéressant ou beau, c'est juste que la règle de la réciprocité fait que la nana a du mal à résister et à dire non, je n'y vais pas. Enfin non, je me casse et je ne parle pas avec lui, ça ne se fait pas. En fait, ce qu'on ressent, nous, quand on cherche à enfreindre cette règle-là, c'est une résistance à l'intérieur. On se dit, ça ne se fait pas. On n'a pas envie de le faire. Il y a une espèce de force invisible qui nous contraint véritablement à faire quelque chose. Donc, c'est très important en fait cette règle de voir comment elle fonctionne. D'une part, pour voir quand est-ce qu'on va y être soumis, enfin quand est-ce qu'on y est soumis sans forcément s'en rendre compte et qu'on se fait manipuler. Et surtout aussi pour l'utiliser nous-mêmes. D'accord ? Comment on peut l'utiliser ? Comment on peut l'utiliser pour réussir ? Tiens, pas dans un but maquiavélique pour faire faire à quelqu'un quelque chose que cette personne n'avait pas envie de faire, mais comment je peux faire de manière générale, moi, dans ma vie, pour faire en sorte que les choses me reviennent. La chose qui est très importante avec la règle de la réciprocité, c'est déjà d'apprendre à ne pas y être soumis, à ne pas être contraint par la règle de la réciprocité. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de reconnaître quand quelqu'un vient vous donner quelque chose et d'être capable de refuser ce quelque chose. Souvent, c'est quelque chose qui arrive et qui est complètement gratuit. Par exemple, quand vous êtes à Sephora, vous n'avez pas à refuser les échantillons. D'accord ? Mais par exemple, si c'est un collègue qui vient et vous dit « Tiens, je te donne ça. J'ai un délicieux cookie à te donner. » Là, c'est beaucoup plus difficile de résister. Donc, il faut essayer de repérer ces moments, en fait, où les gens vont vous donner des choses, mais vous n'en avez pas besoin. de réussir à ne pas accepter, en fait, des petits cadeaux qui, derrière, vont servir de levier, en fait, pour que vous soyez redevable. D'accord ? Typiquement, les mecs que vous croisez, je ne sais pas, quelqu'un qui vient dans la rue et qui vient vous donner un truc. Vous savez, les gens qui manipulent dans la rue, qui veulent obtenir votre argent, ils viennent, ils vont vous donner quelque chose. Ils vont vous mettre un truc dans la main. Ils vont chercher, en fait, à faire jouer la règle de la réciprocité en leur faveur. Là où il faut être vigilant avec la règle de la réciprocité, c'est quand tu reçois quelque chose vraiment à titre individuel que ce quelque chose te paraît quand même conséquent et que, voilà, tu n'en avais pas du tout besoin. D'accord ? Là, on peut se dire que derrière, il y a manipulation. C'est quelqu'un qui dit, tiens, je t'offre ça, ou je te fais ci, ou je te fais ça. Toi, tu n'as rien demandé du tout. Ce n'est pas la même chose que ton collègue qui voit que tu es en galère d'un truc. Je ne sais pas, ta voiture, ton pneu, il est à plat. Il vient, il dit, ben voilà, moi, j'ai un pneu de rechange dans ma voiture. Si tu veux, je te le passe. Là, c'est parti de toi. C'est parti d'une situation où toi, tu avais vraiment besoin de quelque chose. Et ce besoin, il était ou tu l'as énoncé, ou tu l'as exprimé, ou alors il était visible. Donc là, à partir de là, c'est quelque chose d'assez sain. C'est quelqu'un qui vient te donner un coup de main. D'accord ? Maintenant, si tu es, je ne sais pas, tu es au travail et il y a un collègue que tu ne connais pas trop à côté qui fait, hey, psst, si tu veux, j'ai deux places pour le match du PSG, machin truc, ce soir, tiens, je te les donne. C'est un truc dont tu n'avais pas besoin. D'accord ? Qui vient de la part d'une personne que tu ne connais pas bien et qui est assez, enfin, tu vois, ce n'est pas un mini-cadeau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un truc assez intéressant où tu te dis, waouh, cool, super, quoi. Je reçois des places pour aller voir le PSG, PSGOM, je ne sais pas quoi. Donc là, effectivement, c'est le genre de trucs qui doivent éveiller ton attention. D'accord ? Les chouquettes du bureau le matin, quelqu'un qui ramène des chouquettes, ce n'est pas quelque chose d'individuel. C'est quelque chose de collectif. C'est quelqu'un qui, tu vois, tu as la tribu, ça, c'est la tribu du bureau, c'est quelqu'un qui vient et puis qui va donner à toutes les personnes qui sont dans la tribu. Donc, il y a un truc comme ça qui est assez sain et qui sert à créer de la cohésion. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire la chose suivante, comment faire jouer la réciprocité à votre avantage ? C'est justement en essayant de favoriser ces cas de figure où c'est très positif. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui ne vous coûte pas grand-chose à vous. C'est-à-dire que ça ne vous demande pas de ne pas dormir la nuit, ça ne vous demande pas de transpirer, ça ne vous demande pas de dépenser des cents et des milles. Mais vous allez pouvoir, à l'instant T, dispatcher comme ça, donner à différentes personnes dans le contexte du travail. Par exemple, vous arrivez avec des... On pense à la série Dexter, le mec qui arrive le matin avec tous ses donuts. Vous avez vu cette série ou pas ? Pour se rendre sympathique et s'attirer les faveurs des personnes qui sont dans son travail. Un très bon exemple, en fait, de la règle de la réciprocité en action qui va vous permettre d'obtenir quelque chose, par exemple un job. Nous, on a plein de gens qui nous contactent par mail et qui veulent obtenir... que nous, on fasse quelque chose. Ils veulent soit qu'on leur donne du temps pour répondre à un questionnaire, soit qu'ils viennent dans nos bureaux et qu'on fasse une interview, soit qu'on leur donne de la visibilité, ce qui a une valeur en fait. Si par exemple, moi je dis, tiens, je vais mettre un truc sur Instagram et que 20 000 personnes le voient, ça a une valeur. Si demain, quelqu'un veut faire une pub et qu'elle soit vue par 20 000 personnes, ça va coûter de l'argent. Donc en fait, les gens nous contactent avec une intention en fait. Eh bien, souvent, ces demandes sont rejetées, la plupart du temps, elles sont rejetées. Mais quand les personnes utilisent la réciprocité, c'est beaucoup plus difficile pour nous de rejeter ces demandes. Donc, il faut vous poser la question à un moment donné, quand je veux quelque chose, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à cette personne ? Et dans le cas de mon exemple, c'est de la manipulation. Est-ce que c'est de la manipulation négative ? Non, dans le sens où la personne qui me demande de la visibilité, elle ne perd rien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne des perdants en fait dans cette affaire. Moi, je vais juste montrer quelque chose à des gens. Voilà, c'est quelque chose, je vais perdre quelques minutes de ma journée, mais moi, ça ne va rien me coûter. Et la personne, ça ne va rien lui coûter non plus. Et les personnes avec lesquelles on accepte de collaborer vont utiliser la règle de la réciprocité. Souvent, ils vont nous fournir quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un truc tout bête, un témoignage sur un produit. Ah ouais, je t'ai laissé un commentaire, tatatata. Ah ben, ça fait super plaisir. Je vois que la personne, elle m'a donné quelque chose. Elle m'a laissé un commentaire sur mon livre sur Amazon et elle le fait savoir dans son mail. Moi, d'ailleurs, je ne veux même pas aller vérifier quand la personne, elle fait ça. Elle va juste me dire simplement, ouais, coucou Yann, j'ai trop kiffé ton bouquin. Je t'ai laissé d'ailleurs un petit commentaire sur Amazon. J'espère que tu l'as vu. Boum ! Elle est en train de me donner quelque chose. Maintenant, j'ai une question auquel tu n'as pas répondu dans le bouquin. Et là, vient la demande. Et moi, je vais accéder à cette demande. Pourquoi ? Parce que la personne, elle m'a donné quelque chose. Par contre, si la personne, elle était arrivée en disant, ouais, coucou Yann, j'ai une question. Le mail, je le prends. Boum, boum, supprimé. Il va directement dans la corbeille. Directement. Parce que j'en reçois 70 par jour, des comme ça. Sur Instagram, dans les mails, dans YouTube, dans ce truc. Donc, en fait, je les jette directement parce que je ne peux tout simplement pas y répondre. Il faudrait que j'ai trois personnes à temps plein pour y répondre. Et il y a peut-être deux ou trois mails par jour qui arrivent à franchir ce filtre-là parce qu'ils ont utilisé la règle de la réciprocité. Si on applique ça à la vie de couple, c'est assez intéressant que vous soyez célibataire ou pas ou en couple. Mais la règle de la réciprocité, elle va fonctionner aussi. Par exemple, c'est la puissance du petit cadeau que vous pouvez faire à l'autre et qui, vous, ne vous a rien coûté. D'accord ? Vous trouvez une petite babiole ou un petit truc et vous simplement, vous allez l'envoyer à la personne. L'envoyer ou le déposer ou le laisser dans une poche et juste dire j'ai vu ça et ça m'a fait penser à toi. C'est tout simple en fait. Et c'est beaucoup plus puissant ce genre de cadeau répété au quotidien qu'un gros cadeau, une grosse bouteille de Ruinard à 60 balles ou un sac à main ou un machin qui va vous coûter les yeux de la tête et qui en plus va être très long à choisir et sur lequel vous avez toutes les chances de vous planter. Et bien en fait, la petite surprise, le petit don en fait que vous pouvez faire sur des bases, voilà, pas non plus régulière, vous n'allez pas le faire tous les trois jours avec un truc dans votre agenda mais le fait de le faire tout simplement. Ah, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Boum. La puissance du truc pour la personne en face. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ma relation ? Je donne quelque chose à la personne, la personne me redonne quelque chose, je les redonne, elle me redonne, je lui donne, elle me redonne et en fait, c'est comme ça qu'une relation, elle se construit. Les relations qu'il faut chercher à éviter, c'est celles dans lesquelles il n'y a aucune réciprocité. Et c'est assez souvent en fait qu'on rencontre quelqu'un, on fréquente quelqu'un, on commence à investir sur cette personne mais cette personne n'investit pas en retour. Ça vous est probablement déjà arrivé, vous rencontrez un mec, vous rencontrez une nana et hop, vous payez le premier rencard, le deuxième rencard et l'ascenseur ne revient pas en fait. Et moi, je me sers de ça que la personne que je fréquente est un ou une partenaire idéale. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous invitez cette personne en rendez-vous et vous avez juste à voir ok, est-ce que cette personne elle s'investit ? Si la personne elle ne s'investit pas, elle peut être belle, beau, intéressant, ce que vous voulez, captivant. Si la personne ne fait pas jouer la réciprocité dans les trois premiers rendez-vous, vous pouvez la nexter directement parce que c'est une personne avec qui vous allez avoir énormément de mal. Si cette personne n'est pas capable de faire marcher ça maintenant, imaginez la suite. Quand vous allez voir demander à cette personne ouais, faire le ménage, ceci, cela, ça va être très très compliqué. Il y a un contexte qui est intéressant d'ailleurs dans le cas des cadeaux, c'est celui de l'anniversaire de machin. Il y a toujours des cagnottes qui sont organisées au boulot, parmi les amis. En fait, la cagnotte, en gros, au lieu que chaque personne offre un cadeau et puisse faire fonctionner la règle de la réciprocité de manière individuelle, on centralise tout. Donc, c'est l'attribut t'offre un cadeau. D'accord ? Eh bien, justement, la cagnotte, alors, ce n'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Quand vous vous mettez dans la cagnotte, c'est anonyme. On ne sait pas qui a mis et qui n'a pas mis et on ne sait pas combien vous avez mis. Donc, le conseil que je vous donne, typiquement, pour utiliser cette règle à son maximum, c'est de ne pas trop investir dans les cagnottes parce que justement, vous perdez tout le bénéfice de cette règle. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu dans la cagnotte, n'allez pas ne pas mettre dans la cagnotte sinon la tribu va vous rejeter. Ah, elle n'a pas mis dans la cagnotte, la radine. Et ça va se savoir en fait, à un moment donné. Donc, vous mettez dans la cagnotte mais vous mettez le minimum. Ah, machin, je suis un peu short, boum, et je mets 10 euros dans la cagnotte. Rien du tout. Mais par contre, derrière, en plus, je rajoute un cadeau individuel que je fais à la personne. Je ne vais pas le donner devant tout le monde mais en plus, je vais lui donner un cadeau. Si vous vouliez mettre 20 euros dans la cagnotte, vous coupez la poire en deux, vous mettez 10, vous gardez 10 et vous faites un cadeau individuel. Et ça, c'est très puissant parce que la personne elle reçoit véritablement quelque chose de vu.